bon jeudi matin tout le monde ya c'est l'heure de la pause créative je suis bien contente de partager ce moment avec vous je vais tout simplement aller sur mon groupe arrivé tranquillement pendant ce temps là super je me suis trouvé ok excellent et j'espère que vous allez bien c'est une belle journée un peu morne et en tout cas chez nous il neige plein flocons dans le ciel et c'est pas grave parce qu'on a du bonheur dans le coeur bonjour joanne bonjour jacinthe super contente de vous avoir avec moi alors aujourd'hui c'est un petit projet bien cute quelques petits trucs au passage alors j'espère que vous allez apprécier et on se rejasera à la fin là pour dans les produits retirés puis tout ça tout ce qui arrive présentement oh jacinthe il pleut chez toi ouais enfin bref on a du bonheur dans notre coeur bonjour monique ya super alors Suzanne aussi elle a excellent sans plus tarder je tourne ma caméra puis je vous démontre ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui bon alors comme à l'habitude c'est toujours je place ma caméra j'essaie d'être bien droite ok donc un petit coup de coeur je vous présente encore avec coucou coccinelle et et à ma grande pas surprise mais à mon grand bonheur ça revient au prochain catalogue yes sir parce que il me semble que j'avais pas tout exploité puis c'est tellement le fun de pouvoir travailler avec ce jeu là alors je vais travailler avec ça mais je vais aussi travailler avec la peuf la perforatrice moins marguerite moyenne je vais essayer de le dire comme faux et je vais aussi travailler avec ces deux plioirs à gaufrage là ça vient faire de belles grosses rayures ou encore comme des éclaboussures et petit int petit truc en passant ça revient au catalogue ça aussi yes parce que je les trouve vraiment originaux fait qu'on va travailler tout ça aujourd'hui alors let's go on commence donc je vais commencer avec ce que j'ai besoin d'étamper alors ce que j'ai besoin d'étamper j'ai déjà mes aimants mes aimants sont attirés l'un envers l'autre ça devrait tenir alors je veux avoir un panneau sur lequel j'aurai des feuillages et donc j'ai placé pied tu sais je voulais vous montrer comment ça peut être super versatil d'utiliser le températus et comment c'est un outil de base super le fun et essentiel bonjour lissa je contente que tu sois avec moi ce matin et donc pour vous dire on est capable d'étamper plusieurs choses à la fois tout simplement fait que ça c'est mon panneau sur lequel je vais faire plusieurs étampes de ce feuillage là mais tout d'un coup et one shot comme ça je suis capable de faire ma petite fleur puis je suis capable de faire les picots sur les ailes de la coccinelle alors les ailes de la coccinelle c'est en noir on s'en vient mettre mon noir ici j'ai le narciss d'hélice pour ma fleur je vais essayer de pas tout garrocher puis j'ai le grenouille guillerette qui va venir faire mon feuillage puis dépendamment de comment je veux que ce soit foncé ou pas ben j'aurai juste à ré étamper un autre fois par après alors on a le feuillage on a ça on décolle ça comme il faut bon la fleur ici là est collé pas mal des fois quand les étampes sont plus récentes fait que là moi je mets mon plioir en dessous puis regardez fait que je suis certaine qu'il n'y a pas rien qui a bougé de là là ok donc je voudrais avoir mes picots un petit peu plus noir fait que je viens mettre mes picots comme ça ici mon feuillage il est correct fait que je vais juste venir l'essuyer j'enlève l'eau puis ma fleur je veux qu'elle soit un petit peu plus foncée fait que je ré étampe tout simplement dessus que je viens refaire mon noir et ma fleur et cette fois ci c'est fait je peux tasser ça fait que ça c'est super bien fait ça c'est correct on va laisser ça de côté puis je viens mettre ma petite fleur de côté aussi alors je peux fermer ça mais j'ai pas terminé avec mon feuillage on va juste venir essuyer tout ça ce qu'on va pouvoir enlever ça de là aussi on va juste enlever ça et donc mon feuillage fait que là comme je veux avoir une étampe tu sais que ça étampe mon feuillage un peu partout sur sur mon carton j'ai juste à tourner mon carton ok je laisse mon mon feuillage comme ça puis je retourne mon carton tout simplement tiens je pense que je vais l'étamper là fait que si vous avez remarqué c'est un peu pour ça que j'ai mis un papier brouillon en dessous aussi que on s'en vient étamper ça bon celui-là il a été un petit peu plus foncé c'est ben correct ensuite tiens on va la faire vraiment dans le centre comme ça ça me permet juste que tu sais si j'avais si il ya un feuillage que je veux faire plus foncé le système paratus me permet d'étamper deux fois au même endroit on se comprend bien je vais venir mon feuillage il va être tiens comme genre deux bouts comme ça je vais faire juste le mettre sur le côté juste un petit peu plus bas comme ça ici puis il me resterait un petit bout là que si on vient non je voudrais avoir le petit bout de de queue tiens à l'envers dans l'autre sens bon on va finir par l'avoir je voudrais avoir le petit bout de la queue oh ah ben c'est là que ça va aller bon je vais échapper je veux que mon carton reste au même même endroit tiens comme ça et que voyez vous que oh boy ça a bougé un tout petit peu fait que celle-là va être un petit peu plus foncée parce que vu que je l'ai échappé dessus le fait que mon feuillage était étampé sur un coin ben ça faisait pas tout tout là c'est pas grave tiens ici je vais juste y mettre un petit bout juste comme ça je veux juste pour dire que ça va venir remplir un peu le bout du carton tiens et voilà fait que ça ça me plaît c'est correct comme ça super et vous allez voir qu'est ce qu'on va faire avec ça aussi parce que le terme c'est du feuillage rosé du matin fait que si on dit rosé du matin c'est parce que faut qu'il y ait un petit peu d'eau vous êtes d'accord ah oui il y avait le vœu fait que je mets ça de côté je vais juste vous montrer un petit truc pour le vœu je vais me prendre une petite retaille petite retaille de rien du tout mais quand même bon ah tiens ça je pense que je vais être correct ça ça va être mieux ah oui voilà vous avez vu mes retards je mets ça dans des petites fiches comme ça hum ok regardez bien ce que j'ai fait je vous le montre pas tout de suite là je l'ai déjà fait mais je vais vous montrer comment comment faire ça donc je prends mon vœu puis je m'en viens là déposer tout simplement sur sur mon carton j'ai pas vraiment besoin d'être droite là parce que je vais le wow voyons France je vais le perforer fait que j'enlève ça ça serait mieux si je mette mon étampe sur le sur le températus oh bonjour Lise ok je pense que j'ai manqué une coupe de une coupe de bonjour Louise bonjour excellent Lisa Louise bon super je voudrais pas oublier de dire bonjour à une d'entre vous fait que mon étampe comme je veux que ce soit je pense que mon memento il est dû pour être il est dû pour être rechargé faire une petite recharge dedans parce qu'il est un peu parlotte mais regardez j'ai juste à étamper une couple de fois en ligne là puis tadam ça se fait ok bon je vais juste laisser mes étampes dedans je les ramasserai tantôt juste ça pas les perdre alors avec la perforatrice bien on fait soit les ailes puis le quart de la coccinelle on est tous bien d'accord avec ça mais mettons que je voudrais avoir une étiquette je voudrais avoir une étiquette voeux là fait que je m'en viens placer ah ben tiens on va se donner un autre truc là quand notre papier est trop petit puis qu'il faut qu'on se positionne on vient prendre un post-it c'est comme si ça nous fait une une poignée puis après ça on s'en vient comme ça fait que là je veux quand même avoir mon voeu je suis en train de le perdre je voulais pas être trop proche là mais faut quand même que ça se tienne alors je mets ça comme ça j'espère que vous voyez bien oui super donc je mets ça comme ça pour être pas mal dans le centre puis je vais vous dire comment je m'enligne aussi tiens ok fait que voyez-vous qu'on a un beau petit cercle mais tout ce qu'il me reste à faire c'est de venir couper en ligne droite avec le cou ouais il me manquait une petite coche on s'en vient comme ça voilà fait qu'on vient couper puis ça nous fait une belle petite étiquette un beau petit rond étiquette c'est pas cute hein je vais laisser ça sortir je mets ça de côté parce que je vais en avoir besoin tantôt alors j'ai ça ça et ça et c'est ici que va intervenir aussi la deuxième perforatrice donc j'ai sorti mon carton noir parce que mon carton noir ce sera ma petite coccinelle fait que je viens faire mon petit quart de coccinelle tout simplement hop ça va aller comme ça alors ça on aura les petites ailes que j'avais déjà découpées dessus fait que ça c'est beau euh pour les ailes je trouve ça le fun de pouvoir faire des ailes en papier velin puis là j'essaye juste de je pense que je rentre pas mal partout hein des fois il faut essayer avec nos petits bouts de retaille j'essaye toujours de maximiser l'utilisation regardez c'est parfait hein qu'on va pouvoir mettre les petites ailes en dessous il me semble que ça donne un petit plus ça fait un petit peu plus fini donc pour la perforatrice c'est ce qu'on peut faire et dans le jeu des temps hein on a des on a une belle fleur on peut l'étamper puis découper tout le tour il y a pas de soucis pour ça hein si vous avez la main habile pour découper mais sinon la perforatrice marguerite moyenne qui en passant revient au catalogue annuel prochain fait qu'on vient mettre notre notre marguerite dedans voyez-vous ça fait pas de contour ça vient vraiment découper à l'intérieur mais on a quand même une fleur toute faite là hein ça là ça peut faire si on a un beau hey je viens de me donner une idée si on a on découpe un beau carré autour puis on a juste à mettre une couleur en dessous ça peut très bien faire le négatif pourrait faire quelque chose je vais me le garder puis je vais essayer de garder l'idée en tête et de vous représenter quelque chose que j'aurais fait avec ça bon on s'en vient avec nos morceaux alors la fleur je l'avais déjà fait une première fois donc je voulais deux sur mon enveloppe et à l'intérieur de la carte j'ai tout simplement refait mes fleurs avec le narcissus d'hélice puis le grenouille guillrette pour le le petit feuillage euh ah oui excusez excusez hein si on veut avoir de la rosée sur nos feuillages faut toujours bien qu'on prenne quelque chose et c'est là que je vais me servir de mon plioire éclaboussure donc je vais amener ma machine voilà la machine de découpe et je prends seulement la plaque de base avec le numéro 1 puis je prends ma plaque numéro 4 qui est pour les les plioires qui sont épais ok alors je vais venir mettre mon feuillage dans les éclaboussures on fait notre sandwich et on passe ça dans la machine je suis tellement curieuse de voir qu'est-ce que ça va faire c'est la première fois que je me sers du plioire éclaboussure alors on amène ça là et là on va pouvoir ramener tous nos morceaux attention ta-dam ça vient faire regarder je vais juste me lever là oui ok ça vient faire soit d'un côté soit de l'autre fait que c'est comme si mon papier était mouillé finalement et je pense que pour accentuer l'effet je vais prendre mon Wink of Stella je vais juste me prendre un papier brouillon en dessous puis je pense que je vais juste passer par-dessus mon feuillage juste la partie feuillage bon ça je veux pas qu'il en tombe trop je viens juste repasser par-dessus puis voyez-vous en plus comment ça vient faire plus foncé donc le feuillage il paraît encore plus fait que ça vient lui donner un petit look supplémentaire pas besoin d'en mettre trop parce que je veux juste avoir un côté brillant ah wow je sais pas si vous le voyez là est-ce que vous voyez que ça brille ou je sais pas si vous le voyez tout de suite je vais vous le montrer de toute façon là qu'on vient faire ça ici c'est un petit peu plus palote c'est pas grave on va peut-être avoir quelque chose par-dessus ça sinon ben pas plus grave que ça donc ici et voilà excellent fait que regardez quand ça sèche là tu sais c'était comme mouillé mais là ça sèche euh mon dieu mon dieu comment je fais pour vous montrer le brillant ah on le voit un petit peu là il est beau boy pas facile de vous montrer ça super bon ben merci Monique Monique elle dit qu'elle voit bien excellent des fois c'est nous autres quand on regarde on voit pas tes rimes ok je fais le montage de ma carte donc pour faire différent je mets souvent un panneau en dessous mais là je me suis dit France là fais un petit peu plus différent fait que je suis avec un carton noir que je viens mettre d'un côté de la carte fait que ça il n'y a rien il est tout nu il vient juste faire un petit accent un petit accent noir fait que ça je le mets sur le rebord il est presque comme la carte ah oui il croche un peu j'essaie de le pousser ok ça il y a là fait que je le mets comme ça puis ça ça va venir ici par dessus mais je pense même que je vais le mettre en dimension ouais sauf que je vais avoir une petite petite cordelette à passer et puis mon vœu là je vais regarder j'étais pas certaine de comment le placer fait que ça ça va aller là je pense que si je mets mon vœu ici il dépasse un peu sur le noir puis il vient faire le coin je pense que ça va être bien bien correct de même donc ma ficelle je vais venir me faire une boucle fait que je vais passer je vais passer trois fois puis je reviens je vais juste regarder où est-ce que mon vœu arrive à peu près fait que je peux me tasser encore puis si on veut faire une boucle puis être sûr que ça se tienne super bien je viens prendre un point de colle je fais un motton et on vient mettre ça voyons on vient mettre ça en dessous je vais juste voir ça c'est là fait que là je suis trop je suis trop à côté bon on tassera l'étiquette là c'est pas plus grave que ça et de là je peux venir faire ma boucle parce que ça se tient bien tout est tout est correct puis et on essaye que ça fasse pas d'entourloupette ah ok donc on va juste y resserrer ça un peu je voulais pas des grandes loupes voyons j'arrête pas de tirer dessus à chaque fois que je retire bon on va couper celle-là on verra après jusqu'où on se rend et comme j'ai dit que je voulais mettre ça en dimension fait que je vais juste retrousser la ficelle ici tiens peut-être un petit peu plus bas bien voyons comme ça alors je vais sortir mes gros points de dimension tiens dans mes petits coins puis on va en mettre sur le côté puis on va en mettre cinq deux dans le milieu parce que je vais être sûre que ça ne ça s'affaisse pas ça va rester super top shape bien bien droit parce que j'ai quand même une petite coccinelle à mettre dessus et ça on va s'en venir je vais me lever on s'en vient mettre ça juste comme ça super pour mon vœu pour mon vœu je vais juste venir mettre un petit point tiens un point de colle puis on va en mettre un dans le bas parce que sur la ficelle des fois ça colle pas terrible tiens un comme ça un comme ça la petite boucle est comme ça ça va je ne voudrais juste pas qu'on ne voit pas le vœu voilà et on vient faire le montage de notre petite coccinelle fait que oh bonjour Lisette je ne t'avais pas vu juste s'y retroussant un peu les oreilles et on va venir mettre les ailes c'est sûr les ailes on va juste y donner un petit twist comme ça on va se mettre un petit filet de colle blanche en dessous puis ça ne paraîtra pas de toute façon parce que le rouge va être par-dessus fait que ça je décale un peu parce que mes ailes rouges vont tout simplement être au bout du cou comme ça va mais je voulais que comme ça bon ça je pense que je pourrais tirer dessus un peu on va les descendre on va les descendre un peu plus c'est excellent puis ça on met ça comme ça bon fait que là on les voit un petit peu on les voit dépasser ça c'est parfait et bien sûr la marguerite bon moi je colle mes deux marguerites ensemble puis après ça on va les retrousser comme ça mais on fait faire le cercle par en dessous par en dessous comme ça puis après ça on vient replier les pétales pour comme ça notre marguerite elle elle retrousse là comme comme c'est supposé là puis après ça on se place un petit pouite un petit pouite de colle et on va les imbriquer fait que on on les décale ça on essaye de décaler pour voilà on est pas mal dans le milieu bon il reste à positionner ça je pense que je vais y aller avec juste un petit pouite ça ça va on va s'en chopper puis j'ai un petit embellissement je sais pas si ça va marcher mais j'ai quelque chose à essayer après tiens 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 je pense que je vais y mettre ça comme ça puis je vais y mettre un petit point de dimension à la coccinelle aussi à moitié sur la feuille comme ça ça je vais juste le coller un peu sur la fissette comme ça si on veut se mettre un gros bijou ici pour le centre laissez-moi voir alors es-tu de l'allure ça les joyaux dorés tiens ça vient faire mon beau gros bouton dans le centre on peut retrousser un peu les pétales aussi et et bon là c'est écoute alors regardez-moi ça ça c'est les petites billes qu'il y a avec le jeu gumball quelque chose comme ça dans le catalogue c'est en anglais mais il y a il y a comme une petite machine de de distributrice de bonbons puis ça je me suis dit ça viendrait faire comme des gouttes mais je ne sais pas si ça va tenir fait que on fait le test je me mets un picot de colle puis je mets mon petit pouite dessus bon probablement que ça va être peut-être fragile mais d'après moi ça devrait coller puis tiens en plus là bon là il faut juste que je poigne la bonne couleur tiens on va en mettre là-dedans puis en plus c'est comme la bonne couleur il ne faut pas avoir les mains pleines de pouces quand on fait ça puis ça je viens juste faire une petite pression sur le petit pit là il ne faut juste pas que ça nous colle juste pas que ça nous colle sur le doigt tu sais des fois on a notre grotte d'ouelle si on peut dire si ça ça tient pas je pense que je pense que j'irais avec un un petit point de colle que je coupe en deux je fais un petit mouton puis je le colle dessus en tout cas là pour l'instant je vais le laisser sécher comme ça j'y toucherai pas plus je vais voir ce que ça va donner on tasse tout ça fait que on se ramène là ce qu'on a utilisé fait que la petite enveloppe qui vient faire ça fait estival ça fait beaucoup été je vais vous le montrer merci Suzanne merci Lisette ça fait que ça vient faire un bout de pouite c'est très très délicat alors c'est ce que je voulais vous présenter ce matin donc on a le kit bien sûr de la perforatrice la perforatrice qui fit avec le jeu de temps il met un plein de pouces ensuite on a la petite mini marguerite qui est jumelée aussi avec la fleur ben voilà c'était le projet du matin avec tout ce que ça comporte je tourne ma caméra on se redit un petit coucou je m'étonne moi-même bon alors merci beaucoup d'avoir d'avoir été avec moi j'espère que ça vous a inspiré comme je vous dis le petit lot coucou coccinelle yes il revient au nouveau catalogue si vous si vous aimez ce que ça fait comme comme effet ça aussi ça revient alors sur mon blog sur ma boutique en ligne tout est là pour voir les produits retirés vu que le nouveau catalogue arrive le 3 mai donc c'est un pénum fait du ménage alors il y a plein de produits qui ne reviennent pas comme de raison ça fait place à des nouveautés il y en a quand même plusieurs qui restent et que je suis très très contente mais s'il y a des choses que vous aviez en coup de coeur vous n'avez pas commandé encore puis là ben avant de le regretter ben commandez-les c'est le temps puis il y a certains produits qui sont offerts jusqu'à 50% de rabais alors allez voir la liste et puis gardez-vous tout simplement les liens de la boutique en ligne sont là si votre commande est en bas de 200$ prenez le code d'hôtesse et le mois suivant ben je vous envoie une belle petite surprise alors merci à chacune d'avoir été là passez une super belle journée et puis on se revoit la semaine prochaine bye bye bye